Bonjour et bienvenue à notre première vidéo conçue pour évaluer vos connaissances en sciences, spécialité électricité. Je vous poserai des questions, vous aurez un peu de temps pour y réfléchir et noter par conséquence les réponses. Puis, je vous céderai les réponses correctes afin de vous évaluer. Vous pouvez même vous donner une note sur 10 que vous partagerez au commentaire. Vous pouvez évidemment y mettre vos suggestions pour de nouveaux sujets d'évaluation. Alors, ça y est, on y va ? Allons-y ! On débute par la première question. Qui a inventé l'ampoule électrique ? Vous pouvez même le voir en bas de l'écran. Vous avez trouvé la réponse ? Vous l'avez notée ? On passe donc à la question suivante. Deuxième question. Qui a inventé la pile électrique ? Qui a inventé la pile électrique ? Vous avez la réponse ? Ça y est, à la question suivante alors. La troisième question est... De quel métal est fait le filament de l'ampoule ? De quel métal est fait le filament de l'ampoule ? Certains connaissent sûrement ce métal. On peut voir son image en bas de l'écran. Vous l'avez trouvé ? Passons à la question suivante. Nous voilà à la quatrième question. Pourquoi voit-on des éclairs avant d'entendre le tonnerre ? Pourquoi voit-on des éclairs avant d'entendre le tonnerre ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Vous le savez sûrement ! Alors, notez-le ! Et découvrons ensemble la question suivante. La question numéro 5. Quelle est la vitesse de la lumière ? Quelle est la vitesse de la lumière ? Nous savons tous que pour calculer la vitesse, il suffit de diviser la distance sur la durée de temps. Alors, quel est donc le résultat pour la vitesse de la lumière ? C'est noté ? On passe ? Allez-y ! La question 6 préserve la même démarche visant cette fois-ci la vitesse du son. Alors, quelle est donc la vitesse du son ? Vous la connaissez ? C'est une valeur approximative. Si vous l'avez, notez-la. Et passons à la question suivante. Septième question. Quel est l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité électrique ? Je vous ai même ajouté l'image de cet appareil en bas de l'écran. Vous pouvez constater qu'il est monté en série avec une batterie, une lampe. Alors, vous vous en souvenez ? Notez-le. Et à la question suivante. Nous voilà à la huitième question. Quel est l'appareil utilisé pour mesurer la tension électrique ? Encore une fois, vous pouvez observer son image en bas de l'écran. Vous avez trouvé le nom de cet appareil ? Prenez note. Et puis, à la question suivante. La question numéro 9. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité électrique ? En fait, si vous avez trouvé le nom de l'appareil de mesure de l'intensité électrique, vous pouvez en déduire facilement l'unité de mesure. Alors, c'est fait ? Alors, c'est fait ? Alors, ça y est, vous l'avez trouvé ? Très bien. Ainsi, on a posé nos 10 questions et on passe maintenant aux 10 réponses appropriées. Allons-y. Bien, alors, pour la première question. Qui a inventé l'ampoule électrique ? L'ampoule électrique a été inventée par Thomas Edison. Thomas Edison. Et j'espère que vous le savez déjà, hein ? Sinon, il est bien temps de mémoriser son nom. La deuxième question. Qui a inventé la pile électrique ? L'inventeur de la pile électrique est Alessandro Volta. Alessandro Volta. En 1800. Et surtout, gardez bien ce nom en mémoire. On en aura besoin tout à l'heure. La troisième question. De quel métal est fait le filament de l'ampoule ? Le filament de l'ampoule est en tanksteine. Tanksteine. C'est un métal lourd, évidemment. Utilisé pour sa température de fusion si élevée. Qui vaut 3422 degrés Celsius. La raison pour laquelle on l'a choisi, bien évidemment. Bien, la question numéro 4. Pourquoi voit-on des éclairs avant d'entendre le tonnerre ? Eh bien, c'est simple. On voit des éclairs avant d'entendre le tonnerre. Car la lumière est plus rapide que le son. Et on aura la justification tout à l'heure. Alors, passons à la cinquième question. C'était « Quelle est la vitesse de la lumière ? » Et la réponse à cette question ? La vitesse de la lumière est de 300 millions de mètres par seconde. Approximativement, bien sûr. Une vitesse horrible, hein ? Ça, c'est sûr. Continuons notre justification en passant à la sixième question. Quelle est la vitesse du son ? Alors, la vitesse du son est nettement plus faible. Elle vaut 300 mètres par seconde. Et là, on remarque la différence énorme entre la vitesse de la lumière et celle du son. On constate donc que la lumière est beaucoup plus rapide que le son. Ce qui explique le fait qu'on voit les éclairs avant d'entendre le tonnerre. On a donc justifié la question numéro 4 comme prévu. Alors, la septième question, c'était « Quel est l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité électrique ? » Eh bien, l'appareil de mesure de l'intensité électrique est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre. Notons aussi l'existence de deux types d'ampère-mètre. L'ampère-mètre à aiguilles et l'ampère-mètre numérique qui est évidemment plus sophistiqué. On peut bien voir ces deux types sur l'écran. Et passons maintenant à la question suivante. La question numéro 8. Quel est l'appareil utilisé pour mesurer la tension électrique ? L'appareil de mesure de la tension électrique est le voltmètre. Le voltmètre. Ceci dit, il y a aussi deux types de voltmètre. Le voltmètre à aiguilles et le voltmètre numérique qui est bien sûr plus sophistiqué. Il donne des mesures plus précises. Et on passe à la question suivante. Question numéro 9. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité électrique ? L'unité de mesure de l'intensité électrique est l'ampère. L'ampère. Symbolisé par la lettre A en majuscule. Et on peut donc constater que si on connaît l'appareil de mesure de l'intensité électrique, bien évidemment le l'ampère-mètre, on peut déduire facilement l'unité ampère. Et on arrive à la dernière question. La question numéro 10. Quelle est l'unité de mesure de la tension électrique ? C'est bien sûr le volt. Le volt. Symbolisé par la lettre V en majuscule. Et bien évidemment, si vous connaissez l'appareil de mesure de la tension électrique, autrement dit le volt-mètre, vous pouvez facilement en déduire l'unité de mesure. Avec cette dernière information, je viens de finir les 10 réponses adéquates aux 10 questions posées au départ. J'espère que vous avez pu vous évaluer en ayant une note sur 10 que vous pourriez partager dans les commentaires.